Générique Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 2 décembre. Parmi les titres de l'actualité dans l'Aube, le froid qui continue de sévir. Pour ceux qui sont dans la rue, les conditions sont extrêmes. Le préfet de l'Aube est venu le constater hier soir lors d'une maraude avec le SAMU Social A3. L'objectif est clair que personne ne dorme dans la rue. Le coup d'envoi du Téléthon, demain, demain soir, justement, France Télévisions pose ses caméras et son plateau à l'espace Argence de Troyes pour une grande soirée d'ordre national. Nous verrons ce que les responsables locaux de l'AFM attendent comme répercussions dans le département. Et puis, nous nous arrêterons sur le projet Cominus au Collège Langevin de Sainte-Savine. Un projet européen autour du développement durable. La semaine dernière, des professeurs et des élèves polonais, turcs, laitons et roumains sont venus partager leur expérience avec leurs jeunes homologues français. Jusqu'à moins 6 degrés la nuit dernière dans le département. C'est logiquement que le niveau 2 du plan Grand-Froid a été déclenché en début de semaine par le préfet de l'Aube, Georges-François Leclerc, qui était sur le terrain hier soir à 3. Il a pu constater concrètement comment ceux qui ont le besoin vital d'un logement par ces temps de Grand-Froid sont aidés, notamment par le SAMU Social. Reportage Jonathan Boisset. Il est 20h, le préfet de l'Aube enfile l'uniforme de la Croix-Rouge pour partir avec la Maraude. Avec la secrétaire générale de la préfecture, ils ont accompagné bénévoles et salariés de la Croix-Rouge, qui assurent le SAMU Social, et ce, deux jours après le déclenchement du niveau 2 du plan Grand-Froid. Ça veut dire qu'on s'assure à tout moment que les places d'hébergement d'urgence disponibles pour accueillir les sans-abri qui le souhaitent et qui sont en détresse, ça veut dire aussi une intensification des maraudes. En l'état actuel des choses, nous avons une dizaine ou une quinzaine de places d'urgence disponibles, donc nous ne sommes pas en pénurie, mais il faut être très vigilant parce qu'il y a toujours autant de sans-abri, mais ils sont beaucoup plus vulnérables en ce moment parce que les températures sont exceptionnelles. De 22h à 2h, le camion du SAMU Social circule dans les rues de l'agglomération à la rencontre de sans-abri afin qu'il conserve un lien social. C'est vrai, on est vraiment sur de l'action humanitaire, créer du lien, maintenir le lien, si on peut établir une relation de confiance, mais aussi leur apporter le strict minimum, un peu de nourriture et de découverture. Aujourd'hui, on ne peut plus déterminer un profil précis du sans-domicile fixe. Le seul point qui les réunit, c'est une rupture à un moment dans leur vie. Certaines des personnes rencontrées peuvent être conduites dans des centres d'hébergement d'urgence. Ouvert toute l'année, l'accueil balté, géré par le centre municipal d'action sociale, possède 19 lits en permanence. Avec le plan hivernal, deux de plus ont été ouverts. Le nombre reste assez stable. On a des jours où l'accueil balté est rempli. Et d'autres moments, cela fluctue tous les jours. Les personnes qui se présentent peuvent trouver une solution à leurs problèmes. Mais c'est vrai que cette précarité au niveau de la ville de Troyes reste assez stable. Le but principal est de mettre à l'abri les personnes, notamment au niveau du froid et des intempéries. Et puis de leur permettre d'avoir un lieu où se poser, se chauffer. Il leur est proposé de la télévision, de la musique, des jeux de cartes, de la détente en fait. Ce qui leur permet d'avoir un lieu où se poser quand ils ont fini ou terminé leur démarche de la journée. Un accueil de jour et un service de restauration sociale y sont également proposés. Ces hébergements d'urgence sont aussi pour but de permettre à ces sans-abri une réinsertion sociale. Au total, avec le plan hivernal, ce sont 68 places supplémentaires qui ont été ouvertes dans le département. Et si vous croisez quelqu'un en difficulté dans la rue, n'hésitez pas à composer le 115, le numéro du Samu Social. Le coup d'envoi officiel du Téléthon, c'est demain. Dans l'aube, 179 manifestations sont organisées tout ce week-end. Avec tout de même un temps fort, la présence à l'espace-urgence de Troyes du plateau de France Télévisions. Vous le voyez, c'est l'effervescence avant le grand direct national. Demain soir, 300 personnes sont attendues. Cette décentralisation du plateau, c'est une première. Et un coup de pouce donné à la coordination locale, même si cette dernière, par la voix de sa responsable, rappelle que les eaux-bois ont l'habitude d'être généreux. On écoute Dominique Cramer au micro d'Annabelle Millet. Les eaux-bois sont déjà très généreux, de par leurs manifestations sur le terrain. Parce qu'il y a le plateau télé demain soir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de manifestations qui se déroulent sur Troyes, sur l'agglo et sur tout le département de l'Aube. L'AFM a besoin d'argent, la recherche a besoin d'argent. C'est primordial et puis ça ne sert pas uniquement aux myopathies, ça sert à énormément de maladies rares. C'est vrai qu'on a plaisir à recevoir le plateau télé demain soir. Beaucoup d'eaux-bois vont venir à l'extérieur faire voir que la ville bouge, que Troyes, l'agglomération et que le département bougent pour le Téléthon. Et l'année dernière dans l'Aube, 190 000 euros destinés à la recherche avaient été récoltés. Et lors du Téléthon, le numéro pour donner justement ne change pas, c'est le 3637. Le détail des manifestations dans le département sur le www.coordination.téléthon.fr. Sans transition aucune, Patrick Partouche, le président du directoire du groupe Partouche, était à trois hier pour une conférence à l'École supérieure de commerce. Partouche est le leader européen du casino avec 55 casinos et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Devant les étudiants de l'ESC, Patrick Partouche a présenté son parcours et sa vision du monde de l'économie. Il en a profité pour rappeler que l'avenir du secteur des casinos lui paraît mourose. La fréquentation des établissements est en baisse. La faute, dit-il, notamment à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. On l'écoute. Nous sommes des lieux, quelque part, nous sommes des lieux de transgression. C'est notre fonction. Chez nous, curieusement, on boit de l'alcool. Je vais dire historiquement. On fume. On joue de l'argent. Et nous sommes des rencontres, des lieux de rencontres et de liens sociaux avec tout ce que ça comporte. De nuit dédiée aux adultes. Les Etats-Unis, qui est le pays le plus prohibitionniste en matière de tabac, dans ces casinos de Las Vegas, on fume. C'est une position qui n'est pas claire. Mais la position n'est pas claire, c'est 25% de produits en moins en deux ans et demi, trois ans. Patrick Partouche au micro de Christian Vira. Une bouffée d'Europe au Collège Langevin de Sainte-Savine. Les jeunes au bois et leurs professeurs ont accueilli la semaine dernière leurs homologues polonais, turcs, laitons et roumains. Le projet s'appelle Cominus. Il s'étale sur deux ans autour du thème du développement durable. Ce sont donc les Français qui ont accueilli leurs petits copains européens pour une semaine de travail, de coordination et de visite. Annabelle Millet a suivi une partie des rencontres et des échanges. Roumanie, Pologne, Turquie, Lettonie, France. Cette année, le projet Cominus se développe sur la thématique de l'écologie et du développement durable. Depuis dimanche et pendant une semaine, des professeurs d'anglais, de biologie, des jeunes élèves de ces pays d'Europe honorent le collège savinien de leur présence laborieuse. Objectif pour ces écoles réunies dans le projet, sensibiliser les jeunes et leur entourage au développement durable. Comment on peut agir localement pour améliorer les pratiques, sensibiliser à la question de l'environnement et puis faire avancer un petit peu les choses. Tout en bien sûr s'ouvrant à d'autres cultures, en recourant aussi à l'anglais puisque c'est de la langue de travail. Pour les pays étrangers, la Pologne en l'occurrence, ce projet Cominus a également un intérêt autre qu'écologique. C'est important pour mon école et pour moi car c'est en lien avec des thèmes très actuels comme l'écologie. Les étudiants vont développer leurs connaissances, leurs capacités en anglais, leurs visions du monde. Ainsi, ils vont être plus ouverts sur les richesses des autres pays. Pour moi, c'est ça l'essentiel de ce projet. Dans ce projet, ce sont bien les jeunes qui oeuvrent. A Sainte-Savine, l'écologie est vue au travers d'éco-bags ou encore de cartes postales de Noël fabriquées avec des matériaux recyclés. Du travail réalisé presque de la même façon dans les pays partenaires. J'espère que nous allons faire beaucoup de choses grâce à ce projet. On a déjà travaillé sur le logo, on a monté des expositions sur les matériaux recyclables. Au collège Langevin, une chanson sur le thème de l'écologie a été spécialement composée. Et Marie-Margot a même montré l'exemple en décorant quelque peu la salle de classe. J'ai récupéré tous les matériaux qu'on peut recycler, ce qu'il y a dans les poubelles jaunes, le verre, le papier. Et puis je me suis demandé ce qu'on pouvait faire avec ça justement pour représenter le projet. Et avec tout ça, on peut créer des bougeoirs, des pots à crayon, des décorations florales. Et ce n'est qu'une partie de l'iceberg environnemental. Reste que le travail de coordination sera fait pour bonne part cette semaine au collège savinien, entre une visite de la capitale et un séjour au centre Yvonne Martineau, au cœur de la forêt d'Orient. – Il est donc prévu par la suite que les collégiens saviniens visitent d'ici deux ans la Turquie, la Pologne, la Roumanie ou encore la Lettonie. On revient à Troyes pour terminer ce journal avec le retour du marché des Chartreux, place Romain-Rolland. Ce sera dimanche exactement, le 5 décembre. Tout l'espace public a été requalifié pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les marchands. Il y aura plus de place tant pour les clients que pour les chalants. L'ensemble est plus agréable et surtout plus fonctionnel. Écoutez, Charlotte Cavallo, elle est adjointe au maire de Troyes en charge du commerce, ainsi que Christophe Drouot, lui, est président du syndicat des commerçants des marchés dans le département. – On peut détailler qu'ils auront 3000 m2 de surface pour travailler, qu'un espace leur sera réservé pour garer leur véhicule, les fourgons, afin de laisser aux chalants la place de se garer dans des conditions là aussi convenables pour accéder au commerce. Donc ça, c'est tout de même essentiel. – On va avoir un très bel outil de travail, donc ça va être à nous de le mettre en valeur. Et donc les commerçants, je pense ainsi que les chalants vont être très satisfaits parce qu'on ne fait pas mieux. Franchement, en qualité de sol, en qualité d'éclairage, même on peut arriver très tôt le matin, on pourra travailler dans de bonnes conditions. – Déménager en ce moment quand c'est la saison creuse, plutôt que de déménager quand la saison reprend, pour nous c'est moins catastrophique. Là, on a le temps de s'adapter à nos nouvelles places, de reprendre nos marques et travailler après au printemps dans de très très bonnes conditions. – Et le marché des Chartreux, nouvelle version, sera officiellement inauguré le 19 décembre. En attendant, il y a la météo de Sandra Durup. Dans un instant, juste après le journal, attention, il fait toujours très froid dans le département. Demain, vous retrouverez Mathieu Mercier à la présentation du JT. Très belle soirée à tous sur Canal 32. – Sous-titrage ST' 501.